Cette vidéo présente le composant graphique JTRI permettant de créer un composant de type arbre. Nous verrons également comment gérer la sélection des nœuds par l'utilisateur. A noter que la manière la plus utilisée pour remplir un arbre consiste à utiliser un modèle de données. Pour cela, une autre vidéo lui est entièrement dédiée. La création d'un arbre dans une interface graphique se fait en extension de la classe JTRI. Plusieurs constructeurs existent pour la classe JTRI. Trois d'entre eux permettent de créer l'arbre à partir de structures de données. Soit une table de hachage, soit un vecteur, soit un tableau statique d'objet. Dans les trois cas, tous les éléments de la structure sont alors des enfants de la racine qui ne sera pas visible sur l'arbre. Il n'y aura donc pas réellement d'arborescence mais simplement un arbre avec que des nœuds sur un seul et même niveau. Il est possible de construire un arbre plus complexe au moyen d'instances de Trinode. Trinode est une interface qui définit les principales méthodes caractérisant un nœud. Par exemple, il est possible de savoir au moyen de Trinode les enfants et parents du nœud ou si celui-ci est une feuille. La classe DefaultMutableTrinode implémente Trinode. Cette classe permet de créer des nœuds et de pouvoir réaliser tout type d'opération sur celui-ci, comme par exemple lui ajouter ou lui supprimer un nœud enfant. On peut utiliser une instance de DefaultMutableTrinode pour réaliser tout type de nœud, la racine, une feuille ou tout autre nœud quelconque de l'arbre. Parmi les constructeurs de DefaultMutableTrinode, celui qui prend en paramètre un objet permet de créer un nœud en lui associant l'objet passé en paramètre. Ce nœud n'a ni parent ni enfant à la construction, mais il est possible de lui ajouter des nœuds enfant par la suite et de le raccrocher lui-même à un nœud parent. Si vous souhaitez que ce nœud ne puisse pas avoir de nœud enfant, il existe un autre constructeur qui prend en paramètre un booléen pour préciser si ce nœud accepte ou non des nœuds enfant. Pour les nœuds auxquels on peut ajouter des nœuds enfant, la classe DefaultMutableTrinode a une méthode add qui prend en paramètre une instance de MutableTrinode. Cette instance sera alors ajoutée comme enfant au nœud courant. La structure de l'arbre est donc composée par ajouts successifs d'instances de DefaultMutableTrinode. L'un d'eux doit faire office d'éléments racines et sera passé en paramètre du constructeur de Jtree pour que l'arbre puisse être affiché dans le composant graphique. Voici un exemple de création d'un arbre au moyen d'instances de DefaultMutableTrinode. Nous commençons par créer l'élément qui nous servira de racine. Nous créons ensuite successivement des nœuds de type DefaultMutableTrinode pour représenter respectivement la catégorie fruits et légumes puis les produits tomates allongés et aubergines. Les produits sont ajoutés à la catégorie qui elle-même est ajoutée à la racine au moyen de la méthode add. Nous faisons de même avec la catégorie viande des poissons et le produit pavé de bœuf. A noter que les nœuds peuvent contenir des objets de différentes natures. Ici, les feuilles sont des objets de type produit alors que les nœuds caractérisant les catégories sont de type string. Enfin, la racine est passée en paramètre du constructeur de Jtree pour que la structure ainsi créée soit affichée dans le composant graphique. Il est possible d'être informé des actions que l'utilisateur réalise sur l'arbre. Il est notamment possible de connaître les nœuds que l'utilisateur sélectionne. Pour cela, vous disposez du listener TreeSelectionListener qui définit la méthode valueChange. Pour être informé des sélections de l'utilisateur, il vous faut donc implémenter ce listener et l'associer au composant Jtree au moyen de la méthode addTreeSelectionListener. La méthode valueChange sera alors appelée à chaque nouvelle sélection d'un nœud de la part de l'utilisateur. Pour connaître le dernier nœud sélectionné par l'utilisateur, la méthode getLastSelectedPathComponent renverra l'objet correspondant à ce nœud. Voici un exemple d'utilisation du TreeSelectionListener. Nous associons ici une instance de ce listener à l'arbre que nous avons créé dans l'exemple précédent. Grâce à la méthode valueChange, nous souhaitons afficher dans la console le produit sélectionné par l'utilisateur. Pour cela, nous commençons par récupérer le nœud sur lequel l'utilisateur a cliqué. Tous les nœuds de notre arbre étant des objets de type defaultMutableTreeNode, nous castons donc directement l'objet renvoyé par la méthode getLastSelectedPathComponent en un objet de type defaultMutableTreeNode. Avant d'effectuer nos actions sur ce nœud, nous nous assurons que la méthode a bien renvoyé un objet et que notre variable nœud pointe bien vers un objet. Si ce n'est pas le cas, nous sortons alors directement de la méthode valueChange. Enfin, nous souhaitons seulement afficher les produits sélectionnés par l'utilisateur. Les produits sont les feuilles de notre arbre. Nous vérifions donc si le nœud sélectionné par l'utilisateur est une feuille. Si tel est le cas, nous récupérons donc l'objet produit associé au nœud et nous l'affichons. Cette vidéo sur les arbres est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.com arrobas gmail.com Merci.